Bienvenue sur la chaîne prière quotidienne de la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une belle prière du soir avant de dormir. Permettez-moi de lire quelques passages bibliques avant de commencer à prier. Dans le Livre des Nombres, chapitre 6, il y a un passage de l'Écriture intitulé « La bénédiction sacerdotale ». Il commence au verset 22 par ces mots. « Le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils de bénir les Israélites de cette manière. Dites-leur. Et avant d'aller plus loin lorsque vous entendrez le verset suivant, je veux que vous croyez que le Seigneur s'adresse directement à vous. Ouvrez votre cœur et recevez cette bénédiction qui se trouve dans sa parole. » Voici donc le texte du verset 24 au verset 26. Le Seigneur te bénit et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Le Seigneur tourne vers toi sa face et te donne la paix. Et si vous vous demandez ce que signifient ces bénédictions ou ce que signifie pour le Seigneur de faire briller sa face sur vous, cela signifie que pendant que vous écoutez, où que vous soyez, vous êtes placés sous la protection toute-puissante de Dieu, notre Sauveur. Vous avez la chance de bénéficier de sa faveur, tout comme le sourire d'un père aimant sur ses enfants. Vous bénéficiez d'une miséricorde aimante parce que notre Seigneur et Sauveur, le Roi Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que vos péchés soient pardonnés. Vous avez le privilège, la grâce imméritée, de voir le Dieu Tout-Puissant vous dire qu'il pourvoira à tous vos besoins. Et je veux vous dire aujourd'hui que Dieu consolera votre cœur, Dieu veillera sur votre famille, Dieu veillera sur vous, Dieu vous donnera la paix au-delà de toute compréhension, et plus important encore, le Seigneur vous offre la vie éternelle. Alors, élevez votre foi et soyez d'accord avec moi pendant que je prie. Ta parole dans Psaume 4, verset 8 dit « En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Et Père, je déclare que ce verset est vrai. Je crois et je parle d'un calme céleste et d'une sérénité d'esprit au milieu de tous mes problèmes. Que ta paix domine mon âme. Seigneur, j'ai confiance, et je crois que tu entends mon cri, comme le dit ta parole dans Nombre 6. « Ce soir, je prie pour que tu me bénisses, je prie pour que tu me gardes. » Seigneur, que ta face brille sur moi, que ta face se tourne vers moi et me donne la paix. Que l'Esprit Saint envahisse mon environnement. Seigneur, même si je suis fatigué et lassé, je me tourne vers toi, et j'ai confiance que tu es un Dieu qui ne dort jamais et qui ne sommeille jamais. C'est pourquoi je te demande de veiller sur moi. Tu es le berger de mon âme, celui qui donne la vie, celui qui bénit, et je veux te remercier pour le don de la vie, pour le souffle qui maintient la vie dans mes poumons. Seigneur, j'invite ta présence dans cette pièce. J'accueille ta sainte présence. Je t'accueille, Esprit Saint. Père Céleste, je te remercie pour ta protection. Je suis reconnaissant à tes anges qui veillent sur moi. Je me réjouis de ta présence qui entoure ceux qui ont peur. J'ai confiance qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis en sécurité dans tes bras, et que ma vie est cachée par le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Je suis sûr que, puisque je suis caché dans le sang de Jésus-Christ, rien ne peut m'arracher de ta main. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril au milieu de la nuit qui puisse s'approcher de moi ou me faire du mal, car tu es ma forteresse et mon bouclier. Seigneur, tu es notre tour forte, notre forteresse et notre protecteur. Je te remercie pour ta fidélité aujourd'hui. Merci de me garder, Père. Et parce que tu es avec moi, chaque jour est toujours un bon jour, même si les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu. J'ai confiance que tout concourt à mon bien. Et Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été conscient de ton aide aujourd'hui, je te remercie. Pour toutes les fois où ta main invisible m'a protégé contre le diable, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour toutes les fois où tu as travaillé dans les coulisses et où tu as changé des choses qui étaient contre moi et les as changées en ma faveur. Aide-moi à ne jamais oublier que tu as promis d'être avec moi, même dans les moments les plus sombres. Père, aide-moi à ne pas m'inquiéter de choses comme les finances, le travail, les problèmes familiaux ou même l'état du monde qui m'entoure. Au contraire, aide-moi à jeter ces soucis dans tes bras. Empêche-moi de m'attarder sur des pensées anxieuses et aide-moi à te confier tous mes soucis. Père, je veux m'en remettre à toi et te faire confiance pour le résoudre. Ta parole dans Proverbe 3 me dit que lorsque je me coucherai, je n'aurai pas peur. Lorsque je me coucherai, mon sommeil sera doux. Et je crois que mon sommeil sera exempt de soucis et de terreurs. Mon esprit sera composé et régi par une paix qui dépasse l'entendement humain. Mon esprit sera serein grâce à ta présence. Père, je prie pour que j'apprenne à rendre toute pensée captive du Christ et à réfléchir à ton amour et à ta grâce. Je prie pour que je ne prenne pas ton amour pour acquis dans mon esprit et à travers mes actions. Père, je prie pour que mes pensées soient remplies de choses pieuses, que mes rêves soient des rêves pieux remplis de tout, ce qui est excellent et de tout, ce qui peut te rendre gloire. Je réprimande l'esprit de peur. Je réprimande toute attaque de l'ennemi sous la forme de mauvais rêves. Je m'oppose à toute attaque de l'ennemi sous forme de cauchemars ou de sommeil interrompu. Je prie pour des rêves célestes, Seigneur, des rêves qui m'amèneront à me réveiller rafraîchi dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Des rêves où tu me parleras, Seigneur, des rêves célestes. Parle-moi, Père, alors même que je dors, j'invite le Saint-Esprit à me servir. Seigneur, protège-nous cette nuit de tout péril et de tout danger, et je prie pour que tu éclaires les ténèbres de ta paix parfaite. Nous ne méritons pas la grâce, l'amour et la miséricorde que tu nous montres. Merci pour ta puissance et ton travail extraordinaire dans nos vies. Merci pour ta bonté et pour les bénédictions que tu nous accordes. Je veux te remercier, Seigneur, d'avoir gardé ma famille et mes proches. Je veux te remercier pour la force que tu me donnes chaque jour et pour toutes les personnes qui m'entourent et qui donnent un sens à ma vie. Seigneur, merci de me bénir. Je suis reconnaissant que lorsque je suis faible, tu es fort. Et Père, même si le diable manigance, j'ai confiance et je crois que j'ai la victoire grâce à toi. Si Dieu est de mon côté, qui peut être contre moi ? Donne-moi une mesure de ta force, Seigneur, afin que je ne cède pas au découragement, afin que je ne sois pas submergé par les tactiques de l'ennemi. Père, je déclare que le diable est un menteur et je m'oppose à ses manœuvres. Je prie pour que je puisse capturer toute pensée et la rendre obéissante à toi, Père. Ta parole dit que nous ne sommes pas ignorants des plans de l'ennemi et c'est pourquoi nous ne serons pas ignorants. Nous n'ignorerons pas ses tactiques. Nous ne serons pas ignorants de sa tromperie. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, et je le crois. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, et je le crois. Alors, Père, j'ai la foi, sachant que tu es fidèle. J'ai la foi, sachant que tu es tout-puissant. Et je reste dans la foi, sachant qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Père Céleste, alors que nous nous préparons à dormir, je t'invite à prendre le contrôle de nos pensées. Laisse ta paix régner dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit d'anxiété ou de peur. Je repousse tout esprit qui essaierait de voler notre paix et de perturber notre sommeil. Père, je prie pour un sommeil sain et réparateur. Que ta présence nous entoure et nous apporte réconfort et assurance. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, et avons confiance que tu t'occuperas de tous nos soucis. Merci de veiller sur nous pendant notre sommeil. Seigneur, je remets également nos proches entre tes mains. Veille sur eux et garde-les en sécurité. Je prie pour ceux qui sont malades ou qui ont besoin de guérison. Père, touche leur corps et apporte la restauration et la santé. Je prie pour ceux qui traversent des moments difficiles. Réconforte-les et donne-leur de la force. Je prie pour ceux qui sont perdus et qui cherchent un but. Père, révèle-toi à eux et attire-les près de toi. Je prie pour ceux qui occupent des postes de direction et d'autorité. Accorde-leur la sagesse et les conseils nécessaires pour prendre des décisions justes. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence avec nous en ce moment. Nous te remercions pour tes promesses et l'assurance de ton amour et de ta sollicitude. Alors que nous fermons les yeux et nous reposons, nous avons confiance que tu veilles sur nous. Que tes anges campent autour de nous et que ta paix garde nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci de vous joindre à nous pour ce temps de prière. Si vous avez été bénis par cette prière, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Nous apprécions votre soutien et nous nous réjouissons de prier à nouveau avec vous. Passez une nuit paisible et reposante. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501